Je viens de voir, la sœur Déborah a officiellement porté plainte contre l'ex-femme du pasteur Mike Alamba. Son mari, pour voir les enfants, son problème c'était la sœur Déborah. Elle a gravement insulté les maris de la sœur Déborah. Elle a gravement donc dénigré la sœur Déborah. Elle a parlé d'une emporte-coursier, vous savez, elle aussi. Mais maintenant on s'est réveillé avec la plainte. Est-ce que la sœur Déborah a raison de porter plainte contre cette dame? C'est parti de Donnez-moi les enfants à Mike. Et maintenant c'est toute une liste. Marie, mais ça, mais personne n'a été parti. C'est la première de porter plainte. La liste était vraiment longue. Je ne sais pas maintenant qui d'autre va porter plainte contre cette dame pour ces différents diffamations. Quelle est en 2021, je pense qu'elle a volé son téléphone. Elle avait volé son téléphone. Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Moi c'est Adrienne, Première Dame, la star à papa. J'espère que vous allez bien dans vos familles. Encore une fois de plus, merci d'être de retour dans ma chaîne. Je vous ai dit ces derniers temps, je suis de retour aux réseaux sociaux. Vous allez me trouver sur YouTube, sur Instagram, un peu partout. Facebook, TikTok, je suis là. Pour cette nouvelle vidéo, comme vous savez, la série continue toujours, toujours avec l'affaire de l'ex-femme du pasteur Mike Alambay. Aujourd'hui, j'avais fait une vidéo hier. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, je vais mettre la vidéo en barre description. Comme ça, vous allez suivre cette vidéo. On s'est réveillé avec une grande liste auquel l'ex-femme du pasteur Mike accuse son mari d'être sortie avec tout son entourage féminin. Elle est genre de femme. C'est une femme, genre, si elle est entourée ou soit si tu côtoies son mari et que tu es une femme, directement pour elle, tu sors avec son mari. Elle a fait la liste, une très longue liste. Elle voulait juste salir le nom de beaucoup de femmes qui sont à l'entourage du pasteur Mike. Mais dans la vidéo d'hier, je vous ai dit, avec la soeur Déborah, ça va faire maintenant la deuxième fois. Et je vous ai dit, ça sentait en tout cas les tribunales. Tu crois à quel point qu'il n'y a pas un papa? Et soit ça passe, peut-être le mari de la soeur Déborah peut nous dire si réellement sa femme était vierge. Parce que les pasteurs Jean Bosco, les jumeaux, les pasteurs de la soeur Sandra, étaient sortis pour nous dire qu'elle avait épousé sa femme vierge. Mais pour la soeur Déborah, c'est sa maman qui nous avait dit dans l'une des émissions, j'avais écouté. La soeur Déborah Lobby, je suis quelqu'un de bon. I'm a kind and patient person. Je suis quelqu'un de bon et de patient. Mais j'ai des limites. Ça sent en tout cas la justice. Toi, tu peux maintenant t'élever, parler de tout le monde facilement comme ça. La soeur Déborah, moi je pense que ça sent la justice. Parce que, moi je suis toujours dit, la soeur Déborah a 30 ans, elle fait ce qu'elle est en train de faire. Elle va jouer son zénith de Paris. Les 10 mai. La première femme congolaise à jouer les zéniths de Paris, s'il vous plaît. Je viens de voir, la soeur Déborah a officiellement porté plainte contre l'ex-femme du pasteur Mike Alambay. Du coup, Réjus, nous tous maintenant, nous sommes un peu, you know, confused. Nous sommes un peu dans la confusion. Est-ce que son problème, c'était son mari pour voir les enfants? Son problème, c'était la soeur Déborah. Elle a gravement insulté les maris de la soeur Déborah. Elle a gravement donc dénigré la soeur Déborah. Elle a parlé d'une emporte-corsée. Vous savez, elle aussi, elle est devenue forte pour insulter les gens. La soeur Déborah, Anna, cette fois-ci, il me marre. Elle a juste dit, il n'en offre et zén offre. Elle avait déjà publié quelque chose sur sa story. Je vais mettre ça ici. Elle avait dit, elle est quelqu'un de very kind. Lorsque quelqu'un est vraiment, une personne qui a un cœur bon, sa passion, c'est tout et tout. Mais, elle a des limites. Et là, ses limites, c'était juste de porter cette dame plainte. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus qu'est-ce qu'elle veut, cette dame. Donc, du coup, la plainte est en cours. On ne sait pas, on ne sait pas. Juste, on ne sait rêver comme ça avec ça. C'était le news pour vous dire qu'on ne joue pas avec le nom de tout le monde aux réseaux sociaux. Si tu as la guerre contre le papa de tes enfants, ce qui est normal, fais la guerre avec lui, ton ex, depuis des 6 ans déjà. À mon avis, il fallait que tu puisses déjà move on. Mais maintenant, on s'est réveillé avec la plainte. Est-ce que la sœur Déborah a raison de porter plainte contre cette dame pour la diffamation? Parce que la sœur Déborah, c'est aussi une très grande star de la musique gospel. Elle vit, en tout cas, de l'argent de la musique gospel. Facilement, comme ça, collée à la sœur Déborah, une réputation, genre, elle est sortie avec les frères Mike. C'est quelque chose de n'est pas bien. La même personne avait accusé la sœur Déborah en 2020. 2021, je pense qu'elle a volé son téléphone. Elle avait volé son téléphone et tout et tout. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de la sœur Déborah? Est-ce qu'elle a bien fait? À mon avis, aux réseaux sociaux, lorsqu'on te colle une réputation, si tu ne réagis pas deux fois, ça reste. Moi, j'avais dit ça sans la justice. Je vais vous mettre cet extrait-là. Comme ça, vous allez voir. Et la sœur Déborah a fait ce qu'elle voulait, en tout cas, juste rendre cette dame devant la justice. Comme ça, elle va aller expliquer comment est-ce que les frères étaient sortis avec sa femme. Parce que, à ce que je sache, la maman de la sœur Déborah avait confirmé que la sœur Déborah était mariée vierge. Est-ce que toi, tu étais mariée vierge? Ok, je vais sentir dans le commentaire. Mais qu'est-ce que vous pensez du démarche de la sœur Déborah? Pourquoi la dame, l'ex du pasteur, n'attaque pas la personne qui nous a sorti le dossier de son, you know, prétendant son fiancé? Mais du coup, elle s'attaque à la sœur Déborah parce qu'elle dit, peut-être la sœur Déborah ne va pas répondre. C'est quelqu'un, gospel. Qui dit gospel, ça veut dire boshibé. Mais cette fois-ci, la sœur Déborah a kéna o likolo. C'est la première de porter plainte. La liste était vraiment longue. Je ne sais pas maintenant, qui d'autre va porter plainte contre cette dame pour ces diffamations qu'elle a en train de faire au réseau social? Vous êtes là pour les femmes? Vous êtes là pour soutenir des femmes? Donc, comme je vous disais, en temps réel, la sœur Déborah a 30 ans. Peut-être que beaucoup d'entre vous, vous pensez que c'est une vieille dame et tout et tout. C'est juste parce qu'elle est mature. Elle a eu le succès à un bas âge. Et elle se comporte comme une femme vraiment, je ne sais pas quoi, une femme de 45 ans. Et résumé, elle a changé son accoutrement. Et résumé, elle est en train de faire les diets, ce que j'ai remarqué dans ses photos, pour enfin ressembler à son âge. Elle s'habille ces derniers temps trop chic, ok? Elle a 30 ans et l'ex du pasteur aussi a 30 ans. Forcément, entre les deux, on sait voir qu'une a une vie stable. Je vous rappelle, elle joue les Zeniths le 10 mai 2024 à Paris. Si vous êtes à Paris, il faut y aller. Ça va être un concert vraiment, je ne sais pas moi. Donc, la sœur Déborah va jouer. Et il y a une dame, qui pour elle, elle a toujours eu ma béko le ba ma béko la mou ninga. Ou pas non, on a une linge, la nassoumi. Ou pas là, ou vendra la pasteur, Mike pendant 5 ans. Depuis, on va y avoir 6 ans. Donc, ça veut dire tant que je suis dans son âge, je suis dans son âge. il fallait que sa maman m'a mené il fallait que nous vannes il fallait qu'on t'y passe tranquille mais pour elle qu'est-ce qu'on peut faire ici ? au lieu que tu puisses consacharger la divine divine je vais mettre son nom c'est la fille qui nous a sorti les vidéos des soi-disant fiancé il y a un ex-mai il y a un ex-pasteur il y a un ex-mai maman tu vas te battre avec diva il ne faut pas venir il y a un ex-mai sans problème jusque-là je vous ai toujours dit Deborah, nous ne avons pas eu de problème dans les réseaux sociaux on a connu tous l'histoire de son mari nous tous on avait vu sur les réseaux c'est quelque chose qui est passé elle a choisi de pardonner son mari maman, il fallait qu'il y ait pour lui et qu'il n'y ait pas de mal maintenant toi, il y a une haine contre tout le monde, tu as la rage contre tout le monde tu apprends après, prends mes amis évolue, laisse Déborah tranquille il y a un côté à Déborah parce qu'il y a un monique il y a un téléphone sans prêve elle est sortie avec ton mari en tout cas, que pensez-vous de cette histoire ? c'est vraiment triste, triste de voir comment elle change des cibles facilement comment elle est partie de donner moins les enfants à Mike et maintenant, c'est toute une liste Marie Nisa, personne n'a été épargnée mama, listeurne toi tu penses que tu es en train de faire les jambes à bé tu te fais du mal toi-même sans les savoir oh ! pardon nakami na ako ku ma zo ko ka noch sou te sôki zayeki ngay yo ero yo nasna komansa na накamousoussou sôki ngay anna zaiki yo natala ora tenna li sou a kouwen ero nasna bima na via Maik yo zo ko ko bima na via mou balo e au sou a disan on ne l'a pas qu'on bonnaie comment on n'a pas atta qu'adrien ou ana moi j'ai fait mon nom ici aux réseaux sociaux seul sans mobile tata pour elle a fait son nom d'accord mon âme sonnerie d'antina présidence mais non bien qu'on laisse le nom des calambay tranquille zénith du pasteur calambay le 26 mai je vous explique le contenu de cette plante dans cette plante nous allons voir l'avocat la sœur débora mais c'est patrick qui est en train d'acte comme l'une au l'avocat et il a fait cette plante les 6 avril 2024 donc contre la dame qui est mentionné là à côté suite à la diffamation la plante explique que cette dame avait accusé la sœur débora en 2020 de l'avoir volé le téléphone et aujourd'hui elle acquise la sœur débora d'être sortie avec son ex mari pendant son mariage et tout et donc vous allez voir que la plante nous explique comment la sœur débora gagne son son argent à cause de sa musique et quelqu'un qui a plus de 350 mille abonnés aux réseaux sociaux ne peut pas justement s'élever comme ça sans prêt pour saluer le nom de la sœur débora et l'avocat de la sœur débora vraiment détaillé beaucoup vous pouvez voir cette plante dans différentes plateformes du réseau sociaux et là vous allez voir je vous ai mis même l'acquisite de réception qui est la plante a été bel et bien réussi contre cette dame comme vous pouvez voir là en tout cas c'est ici c'est maintenant officiel cette plante a été déposée et elle même la personne qu'on est partie se plante compte a déjà réussi ça et elle a même mis ça sur ce story là je vous montre l'acquisite de réception donc comme vous pouvez voir aussi il y a une autre lettre qui est sortie i'm writing to confirm you of a matter that requires you your immediate attention it has come to my attention that l'ex du pasteur has made false and defamation statements about me that have caused significant harm to my reputation livelihood and my career donc comme vous pouvez voir là il ya une lettre que la sœur débora avait déposé aussi pour faire voir comment les acquisitions de cette dame sont en train vraiment une aussi diffamation qu'elle est en train de faire cause beaucoup de préjudice cause beaucoup de damage des réputations en fait dont elle a relaté l'histoire de 2022 qu'elle avait dit elle a eu volé son téléphone et aujourd'hui elle ressort pour dire qu'elle est sortie avec le pasteur donc moi je pense que ça va être vraiment sérieux nous attendons voir comment l'ex du pasteur va se défendre ou au moins si elle aura le preuve à nous présenter suite à différents acquisitions diffamation qu'elle colle qu'elle aime vraiment coller à la serre débora je vous ai expliqué ça en français donc vous pouvez à quel point qui n'aura pas papa bah non et soit et ça passe peut-être le mari de la sœur débora peut nous dire si réellement sa femme était vierge parce que les pasteurs jean bosco les jumeaux les pasteurs de la sœur sandra étaient sortis pour nous dire qu'elle avait épousé sa femme vierge mais pour la sœur débora c'est sa maman qui nous avait dit dans l'une des émissions j'avais écouté sœur débora lobby je suis quelqu'un de bon i'm a kind and patient person je suis quelqu'un de bon et des patients mais j'ai des limites ça sent en tout cas la justice toi tu peux maintenant t'élever parler de tout le monde facilement comme ça la sœur débora moi je pense ça sent la justice parce que moi je suis toujours dit la sœur débora à 30 ans elle fait ce qu'elle est en train de faire elle va jouer son zénith de paris les 10 mai la première femme congolaise à jouer les zéniths de paris s'il vous plaît la sœur débora ça va donner la jalousie elle a 30 ans elle est trop petite bon trop petite c'est trop dire elle est jeune m'a 30 ans ils sont là en train de chercher et l'eau n'a qu'où l'ata pour la fête mais elle elle est en train de jouer les grandes salles c'est pourquoi elle est toujours combattue donc débora à un moment donné il faut vraiment beaucoup prier parce que les congolais cette moté mamabe envers toi je ne comprends même pas et pourtant c'est quelqu'un de aimable j'ai vu la sœur débora moi-même quelques reprises j'ai essayé de l'étudier c'est quelqu'un qui n'est pas elle n'a pas l'air problématique mais de ce que je vois c'est pas quelqu'un de problématique de ramener son nom jusqu'à dans des listes des gens comme ça maman Sandra par exemple femme sans scandale femme sans tâche femme sans miniature fin